Mais faites le taire ! Faites le taire avec le truculent Antoine Mel face à Cyril Lignac. Bonjour Antoine. Salut Guigui, salut Caro et bonjour Cyril Gourmand Croquin Lignac. Alors ce matin, je ne vais pas faire une chronique sur vous, Cyril, je viens juste vous demander d'être mon ami. Parce que je ne vous ai pas trouvé sur Facebook, du coup je fais ça sur Europe. Et je veux devenir votre ami parce que j'ai trois passions dans la vie. Déguster des plats, ingurgiter des aliments et bouffer. Pour moi, le meilleur pâtissier, ce n'est pas une émission de cuisine, c'est une émission érotique. Pour moi ce matin, vous êtes Marc Dorset. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie analogie entre sexe et pâtisserie. Attention tout de même à bien préciser de quoi vous parlez, parce qu'il peut y avoir confusion. Par exemple dans la phrase, ce soir je me ferais bien une religieuse au café sans respect. Il faut préciser si vous avez envie de copuler avec une ecclésiastique dans un bar PMU sans respect. Aussi simplement vous avez un petit creux, parce que ça peut vous éviter deux ans de tôle. Des petites précisions comme ça. Alors moi je suis un vrai amateur de nourriture. Par exemple, chez moi je fais de la fusion food. Guillaume, vous savez ce que c'est la fusion food ? Oui bien sûr. C'est quand on mélange les plats de différentes régions du monde. Par exemple, hier j'ai concacté un plat que j'adore, c'est des bâtonnets de poissons panés périmés sur un lit de ketchup, saupoudrés de sauce chinoise et son savoureux Kiri fondu. Un plat que j'ai renommé Putain on est dimanche, j'ai oublié de faire les courses, mais j'ai la dalle quand même. Un plat que Casimir appelle le Gloubi-Boulga et que mon médecin généraliste appelle le 2 Smecta matin et soir pendant 3 jours. Alors vous comprenez maintenant pourquoi je dois vous avoir comme ami Cyril. Vous avez 4 restaurants, 5 pâtisseries, un resto qui a obtenu une étoile au guide Michelin. Moi avec mes recettes, la seule chose que j'ai obtenue de Michelin, c'est le physique de leur bibin d'homme. C'est autre chose. Il y a un truc aussi que les auditeurs doivent savoir, c'est que vous avez simplement un CAP en poche. Et alors ça c'est vraiment un super message pour la jeunesse. Avec un CAP cuisine, vous pouvez ouvrir 4 restaurants à succès. Alors pas d'inquiétude, si vous avez un bac plus 7 avec un doc de socio et un Master 3 à la Sorbonne, vous pourrez aussi travailler pour Cyril Iñac en tant que serveur. C'est une drôle d'époque. Et puis alors vous avez 39 ans, Cyril Iñac, tout comme Emmanuel Macron. Alors franchement je pensais qu'à 39 ans le top c'était d'être président. Non, le top c'était d'être Cyril Iñac. Et d'ailleurs il y a un petit parallèle entre les deux parce que vous passez vos semaines à sucrer des gâteaux avec Mercote. Lui il passe ses dimanches à sucrer des fraises avec Brigitte. Et lui ses audiences sont un peu en baisse, c'est la seule différence. Alors d'ailleurs je me permets une petite pointe humoristique. Accroche-toi Bernard Mabille. Oui, à mon avis le dessert préféré de Macron c'est le financier. Ah superbe ! La nouvelle génération est là, ça fait vraiment plaisir. Allez, avant de vous quitter, je voulais vous dire merci car vous avez participé aussi à une opération Un fruit à la récré. Une façon intelligente de faire manger 5 fruits par jour aux enfants. Et alors moi je suis tous vos conseils. Par exemple hier j'ai mangé une tarte aux fraises, 2 bananas flits et 3 poires belles hélènes. Et vraiment je me sens plus léger pour un bibindum. Allez merci Cyril au gourmand croquant Iñac. Longue vie à vos émissions et je vous fais ma demande officiellement. Est-ce que vous voulez me prendre pour ami ? Je veux bien. Je vais t'en prendre la cuisine. Avec grand plaisir. Je vais essayer d'égayer tes dimancheirs. Merci beaucoup. Merci Antoine.